Il est maintenant temps de vous parler de ce petit chien adorable et si attachant. Je veux vous parler du cavalier King Charles. Commençons par les généralités. Le cavalier King Charles fait partie du groupe 9, section 7 des épagnols anglais d'agrément. Il est originaire de Grande Bretagne. Concernant sa taille, il fait 32 à 36 cm pour un poids allant de 5 à 8 kg, peu importe si c'est un mâle ou une femelle. Du côté de son poil, il est long, soyeux, sans boucle, même si on admet une légère ondulation ainsi que des franges abondantes. Le cavalier King Charles est un chien qui ne doit pas être toiletté au risque de voir son poil devenir totalement épais et cotonneux. Du côté de sa robe, seules 4 couleurs sont admises. Le noir et feu. Le rubis, qui est une couleur un peu rousse. Le blenheim, une robe blanche tachetée de roue. Et pour finir, un des plus connus, le tricolore qui rappelle une petite vachette, les taches de feu en plus généralement au niveau des extrémités ainsi que des joues et des sourcils. Pour son caractère, le cavalier King Charles est considéré comme étant plein d'allant. C'est un chien affectueux, il n'a peur de rien. Il est également gai, amical, non agressif et pas craintif. Du côté des maladies, le cavalier King Charles est un chien qui n'est pas du tout épargné. Il peut être touché par 3 maladies cardiovasculaires. 4 maladies cutanées. 2 maladies immunologie et hématologiques. 7 maladies musculosquelétiques. 4 maladies neurologiques dont la myopathie à collapsus épisodique. L'épilepsie essentielle. La surdité neurosensorielle. Ainsi que la syringomyélie. Il peut être également touché par 8 maladies oculaires. 2 maladies respiratoires dont le syndrome brachycéphale. Et pour terminer, 2 maladies digestives. Si vous souhaitez acquérir un cavalier King Charles dans votre vie, il faudra compter un budget entre 700 à 1400 euros en fonction des origines. Et son espérance de vie tourne autour des 12 ans. Concernant le témoignage, je remercie les parents de Granny et Prince, deux mâles non l'œuf de 8 et 10 kg. Ainsi que de Balto, un mâle l'œuf de 9 kg. Le cavalier King Charles est adapté à tout type de logement. Mais aimera vivre dans une maison en ville avec jardin. Concernant son activité physique, le cavalier King Charles s'adapte aux activités de son maître. Mais il ne faudra pas négliger de lui proposer une bonne grosse balade une fois par semaine. Mais, la plupart du temps, le cavalier King Charles n'aboit pas pour rien. Le cavalier King Charles est un chien facile à éduquer. Il fonctionne énormément à la friandise que vous devez attentivement sélectionner pour éviter les risques de surpoids. Le cavalier King Charles est propre dès les premiers mois de sa vie. Il est également très sociable. Pour entretenir votre cavalier King Charles, vous devez le brosser une à deux fois par semaine. Il ne devra jamais être toiletté. Il n'a besoin d'aucune coupe. Pas même en été, contrairement aux idées reçues. Comme toujours, le bain ne sera à donner qu'en de très rares occasions. Concernant sa santé, le cavalier King Charles est un chien sensible. Il a beaucoup de risques de problèmes cardiaques ou brachycéphales dû à de nombreuses années de mauvaise sélection, de la part d'éleveurs peu scrupuleux et de juges de concours peu regardants. Comptez un budget de 60 euros par mois pour nourrir votre cavalier King Charles avec une bonne alimentation. Pour l'apprentissage de tours ou de tricks, le cavalier King Charles est très bon. C'est un passionné très intelligent. A la maison, le cavalier King Charles, un chien particulièrement gourmand, ne sera donc jamais loin de ses parents. En balade, le cavalier King Charles va explorer et jouer avec ses copains. Plus ou moins loin. Le cavalier King Charles revient quasiment à chaque fois auprès de vous mais pensez à l'utilisation d'un GPS. Le cavalier King Charles est un parfait chien de surveillance, de compagnie, de dog dancing, ainsi que pour la pratique de divers canisports. Par rapport aux risques présents chez la race, il est important d'avoir l'approbation d'un vétérinaire, voire même d'un cardiologue et d'un ostéopathe avant toute pratique physique. Et il est aussi bon de continuer d'avoir un suivi régulier. Du côté de ses qualités, il est présenté comme étant docile, affectueux, avec une très bonne faculté d'adaptation et ultra gentil. Du côté de ses défauts, on pourra noter qu'il est trop sociable, donc attention à ce qu'il ne fasse pas de mauvaises rencontres. Il est trop gourmand, donc attention à son poids et également avec sa santé fragile. Son maître idéal pourra être un débutant. Débutant, mais ne veut pas dire qu'il ne sera pas correctement renseigné. Un maître qui fera régulièrement un bilan vis-à-vis de son cœur, qui fera attention à son alimentation ainsi que son poids. Et un maître qui sera un minimum actif pour entretenir les lacunes de santé potentielles du cavalier King Charles. Oui, un chien qui a des problèmes cardiaques ne veut pas dire forcément ne plus bouger, puisqu'il faut quand même travailler ses lacunes au niveau cardiaque. Et puis de toute façon, même si votre cavalier King Charles ne sont pas tous malades et qu'il est en bonne santé, il a quand même besoin d'un minimum d'activité physique, ne serait-ce que pour garder la ligne. Petit instant pub, côté réseaux, associations, etc. Il m'a été recommandé l'association Asenac, l'élevage, on a la maison du Riez. Pour Facebook, nous avons Adoption cavalier à la retraite. Et du côté des comptes Instagram, je peux vous recommander Petit Balto ainsi que Cave of Bordeaux. Mais alors, est-ce que je me vois vivre avec un cavalier King Charles ? Ce que j'aime chez cette race. Ils sont totalement adorables. La taille est idéale pour être emmené partout, ni trop petit, ni trop gros. Le poids est parfait pour mon budget de barf. Il est également très gentil. Il est actif, mais pas infatigable. Il est sociable. Et on va pas se mentir, il y a quand même du choix en matière de couleurs, même si on voit le plus souvent les tricolores dans la rue. D'ailleurs, si je devais choisir, je dirais que j'hésiterais entre un Ruby et un Blenheim. Même si j'essaye de me détacher de cette couleur de race, c'est un peu celle avec qui j'ai eu le meilleur match au niveau des chiens. Tous mes chiens avec qui je me suis toujours le mieux entendu étaient tous roux. Coïncidence ou non, je ne sais pas. Bref. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas avec le Cavalier Kinsharn ? Ses problèmes de santé assez fréquents. Parce que même si la liste est longue, qu'il n'est pas touché partout, la maladie revient très souvent. Ses problèmes d'hydrocéphalie. Souvent dû à une mauvaise sélection au niveau de l'élevage. Mais également ses problèmes cardiaques dont même les meilleurs éleveurs ont du mal à se débarrasser. Donc non, je ne me vois pas vivre aux côtés d'un Cavalier Kinsharn. En tout cas, pas en tant que prochain chien. Même si je trouve cette race formidable et qu'il m'arrive régulièrement de la recommander, tellement les Cavaliers Kinsharn sont gentils et faciles à vivre. Mais voilà, j'ai trop peur de tomber sur un chien cardiaque ou avec d'autres problèmes pour pouvoir pratiquer mes activités sportives. Donc voilà pour la présentation du Cavalier Kinsharn pour cette semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter, à nous partager et n'hésitez pas à nous retrouver un peu partout sur les réseaux sous le nom de OnlyDog. A bientôt !